Il faut faire des choses difficiles pour accomplir des choses difficiles. Vous ne pourrez pas avoir, je dirais, cette capacité d'avoir une meilleure santé si tu ne fais pas d'immenses efforts. Parce que c'est dur, ça fait mal au ventre les rages de sucre. C'est dur, on est seul devant le frigidaire, on est fatigué et zut, on craque. Qui vous a dit que c'était facile la vie ? La vie est belle, mais elle est difficile. Plus tu vas chercher à faire des choses faciles, et moins tu pourras changer ta vie, modifier ta vie. Ce n'est pas vrai qu'on est à la tête d'une entreprise qui génère des dizaines de millions de dollars ou juste un très bon revenu en claquant de noix. C'est faux, en claquant des doigts, c'est faux. Ce n'est pas vrai que quand on a 50 kilos de trop et qu'on veut les perdre, ce n'est pas vrai que ça va être facile. Ce n'est pas vrai que c'est facile de toujours oxygéner notre couple. Moi, je suis marié depuis plus de 20 ans. Est-ce que c'est tous les jours facile, on se lève et c'est facile ? Non, il faut travailler dans son couple. Il faut s'investir dans son couple. Il faut donner de l'énergie dans son couple. Est-ce que c'est facile d'être un papa ou d'être une maman ? Moi, j'ai deux ados, croyez-moi, c'est ha ha ! Ils ne voient pas le coach, ils voient le papa. Donc, il faut toujours, en permanence, faire des efforts. Mais si la vie était facile, ça se saurait ! Une fois un papa ou d'autresDS, c'est fini. La vie est une personne qui se saurait. Il faut aller voir, c'est quoi ? Il faut faire le conseil. Il faut faire le programme. Il faut faire de cette manière. Au revoir, c'est quoi ? Il faut faire de cette manière. Parce que tu es ? енным ? Sous-titrage ST' 501